Coucou les pilotes bienvenue sur la chaîne d'Ecole ta vie et aujourd'hui et bien j'ai l'honneur de recevoir une personne qui m'est chère qui est Selma Larraki qui va nous parler aujourd'hui de son parcours comment elle est passée de maman à actrice reconnue donc coucou Selma comment vas-tu ? Très bien merci bonjour Hayat je suis très honorée et très contente de ton invitation et de faire partie de ce podcast et je suis très honorée merci de ta présence parce que pour moi tu es un rayon de soleil et sur cette chaîne en fait sur la chaîne d'Ecole ta vie c'est que des personnes justement qui sont inspirantes et impactantes tu vois et toi tu as totalement ta place je mets les personnes sous le feu des projecteurs sur cette chaîne et en parlant des feux de projecteurs ça parle de ton métier également d'actrice et du coup est ce que tu peux dire à nos à nos pilotes oui comment comment tu es arrivé à cette carrière très bien et bien comme tu as dit tout à l'heure je suis d'abord déjà une maman accomplie donc aujourd'hui moi je reste pour vous donner une petite biographie d'un petit peu de ce que je suis je suis donc marocaine je suis née à casablanca je suis décoratrice d'intérieur de formation sachant que je suis marocaine j'ai eu quand même une éducation un petit peu très schématique dans le sens où je me suis mariée très jeune et j'étais un peu sous une emprise familiale au lieu de choisir ma vie tu as plutôt subi dans ces cas là oui tu t'es mariée à quel âge je me suis mariée à 18 ans j'ai eu mon premier garçon à 29 ans d'accord très jeune tout s'est enfilé tout s'est enchaîné et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour un petit peu justement raconter mon parcours et pour dire exactement comment je suis devenue cette lumière grâce à tout le travail que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai enduré donc je me suis mariée donc je n'ai jamais su et je n'ai jamais compris que j'étais sous emprise que j'étais manipulée par une maman qui était toxique et d'accord c'est une maman elle nous a mis au monde mais je ne me suis jamais rendu compte que j'étais sous cette emprise et que je fasse plus plaisir à ma mère plutôt qu'à moi oui c'est ça c'était les besoins de ta maman avant les tiens avant les miens donc je suis restée sous cette emprise donc j'ai pris, j'ai épousé l'homme qu'elle voulait j'ai eu mes enfants pour lui faire plaisir mais par la grâce de Dieu je suis quand même dans la gratitude quand même j'ai eu de beaux enfants j'ai eu un mari enfant, j'ai eu un mari respectueux mais j'avais pas, j'étais épouse mais j'étais pas là c'est ça et la passion, l'amour n'existait pas j'étais dans le plus, il fallait que j'accepte le plus il fallait que j'accepte tout ce qui était là tu te posais pas de question en fait c'était comme ça, c'était la règle c'est-à-dire que c'est ta mère qui choisissait et du coup après c'était, voilà tu construisais ta famille, tu faisais les enfants et dans ton malheur finalement il y a eu du bonheur puisque c'est un mari aimant c'est des enfants qui aujourd'hui font ton bonheur aussi donc malgré que tu aies finalement pas choisi il y a eu quand même du bon dans tout ça pardon, j'ai pas entendu la question il y a eu du bon dans tout ça malgré que tu étais sous l'emprise de ta maman il y a eu quand même des belles choses qui se sont révélées absolument, absolument c'est-à-dire que comme je suis quand même une personne très sensible aux belles choses j'ai essayé de me relever à travers j'ai essayé de faire avec ce que j'avais pour pouvoir avancer et pour pouvoir me réaliser donc j'ai essayé d'évoluer à ma manière mais celle-là n'existait pas parce que tragiquement il y a 15 ans de ça je perds mon mari et je me retrouve dans la responsabilité de trois enfants sachant que j'avais mon rôle de mère et de rôle d'épouse qui étaient déjà installés c'est ça, en plus en plus donc ce rôle d'épouse et de mère a fait que j'ai pu éduquer mes enfants plus ou moins bien et de les emmener au bon port donc déjà ce rôle de maman était là c'est ça tu prenais ton rôle à cœur quand même voilà j'ai pris mon rôle à cœur le résultat est là par la grâce que mes enfants sont arrivés au bon port ils sont diplômés ils sont bien installés socialement et psychologiquement c'est ça ils sont heureux et épanouis heureux mission accomplie mission accomplie donc aujourd'hui quand je vois que j'ai eu cette mission qui a été accomplie je me suis posée et je me suis dit Sylvain il faut que tu réveilles en toi ta conscience et de te dire écoute-toi tu ne sais pas écouter pendant toutes ces années-là tu as écouté les autres il faut que tu t'écoutes donc prise de conscience c'est ça c'est ça le message que j'aimerais bien faire passer à travers ce podcast c'est la prise de conscience à n'importe quel moment il faut prendre conscience d'une situation donnée parce que où j'allais tomber déprimée parce que mes enfants sont partis et sont partis ils sont installés ma mission est finie et Selma que ça l'est fait bien sûr Selma elle est où dans tout ça ? elle est où dans tout ça ? j'ai le droit moi aussi à la vie j'ai le droit de continuer une vie pour être bien et pour être bien autour de moi et autour de mes enfants complètement c'est ça d'être épanouie d'être épanouie parce que si je ne suis pas épanouie et que mes enfants sont là et que mes enfants sont toujours il faut que je les tire vers le haut encore exactement forcément sinon tu vas les impacter mais dans le mauvais sens bien sûr tu vas les compter absolument absolument donc je me suis dit ma mission n'est pas finie pour les tirer vers le haut il faut que je m'occupe de ça exactement et ça c'est une règle d'or tu sais qu'il y a beaucoup de parents en fait qui sont axés que sur le bien-être de leurs enfants il faut que je fasse ça pour mes enfants il faut que je fasse ça pour mes enfants et qu'ils s'oublient tu vois ce que je veux dire ? et là en fait tu as dit quelque chose de très important si tu veux que tes enfants soient épanouis c'est aussi par ton épanouissement personnel absolument ça c'est la règle d'or si absolument 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 c'est ta propre inquiète absolument absolument et donc par expérience je me suis rendu compte que si je m'occupais de moi mes enfants je vais les tirer vers le haut ils ne vont plus être dans la culpabilité parce que c'est ce qu'il y a de plus horrible qu'est l'enfant c'est un poison exactement c'est un poison la culpabilité c'est un poison de se sentir dans la culpabilité parce qu'ils ont leur vie ils ont leur schéma ils ont leur avenir alors si aujourd'hui qu'on fasse à une maman détruite c'est ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vraiment se réaliser alors que maman elle est là s'ils ont envie de partir à l'étranger non mais on ne peut pas la laisser partir enfin tu vois ce que je veux dire vraiment le poids de la culpabilité est énorme dans ces moments-là et beaucoup justement vont éteindre leurs rêves parce qu'il y a ce poison qui s'installe voilà et tu as tout compris tu as vraiment tout compris par rapport à ça et tu ne voulais pas que eux aient cette contamination ce poison justement et qu'ils ne se réalisent pas absolument et je vois bien malgré qu'ils ont eu leur diplôme ils sont toujours en train d'évoluer parce que ils ont été diplômés à 22-23 ans mais leur vie ne fait que commencer on est d'accord et je voulais pas détruire au contraire je voulais plus j'avance dans le temps plus moi je me réalise et je suis heureuse et plus je vois mes enfants heureux donc c'est un cercle un cercle vertueux exactement c'est exactement ça donc moralité maintenant qu'ils sont au bon port je m'occupe de moi je m'occupe de seulement et pour revenir à ta question c'est comment je me suis réalisée en me posant en m'écoutant en me disant quelles sont tes failles quelles sont c'est quoi ton vide intérieur quelles sont tes failles quelles sont tes tes blessures quelles sont tes tes mots MAUX que tu n'as pas pu exprimer durant toutes ces années parce que t'avais pas le temps t'avais pas le moment t'avais pas l'énergie pour maintenant je me pose et c'est à travers mon écoute de moi-même qui m'a pris un petit peu de temps que j'ai pris la décision d'abord de me faire accompagner parce que l'accompagnement est très 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 fondamental et fondamental quand on veut bien sûr bien sûr surtout quand on surtout quand on quand on s'est mis des oeillères sur soi qu'on s'est pas écouté qu'on a pas écouté ses besoins c'est limite une nouvelle langue c'est une langue étrangère c'est à dire que la seule langue que tu connais c'est satisfaire les besoins des autres en fait être là disponible pour les autres mais pas pour toi tu vois ce que je veux dire et donc forcément cet accompagnement là il vient réajuster recadrer les choses et te remettre dans ton axe finalement dans l'ancrage exactement exactement et c'est là où tu t'es révélée voilà et là donc j'ai pris conscience comme on dit on paye cher le manque de connaissance bien sûr tout à fait et par la grâce de Dieu nous avons maintenant la possibilité par rapport aux anciens temps c'est que il y a les réseaux sociaux et les gens à travers les réseaux sociaux à travers les psychothérapeutes les coachs on nous réveille on nous réveille on nous réveille on se couvre vous nous réveillez vous nous réveillez c'est ça il y a plus de gens évidemment qui prennent conscience en tout cas qui prennent conscience que leur vie est importante et qu'il est important d'aller d'aller faire une introspection en fait sur qui ils sont qui ils ont envie d'être etc sinon tu deviens comme un zombie c'est à dire tu es éteint tu vois ce que je veux dire tu as l'impression d'être en vie mais tu es un zombie c'est métro boulot dodo travail enfant mari etc ça sert à rien dans ton intérieur et dans ton extérieur complètement parce que quand tu es déstabilisé je pense que tu es beaucoup mieux placé que moi pour me comprendre surtout j'étais comme j'avais ce sentiment d'inexistence j'avais perdu ma confiance en moi mon estime de moi-même j'étais dans la dépendance affective et ça c'est très très important donc dans mon développement dans mon dans mon dans mon accompagnement avec mon coach j'ai travaillé plusieurs chapitres exactement exactement il y avait beaucoup de chapitres à travailler pour justement énormément avoir cet éveil bien évidemment surtout bien sûr avec la mort de ton mari là c'était c'était soit tu te laisses entre guillemets te laissais aller te laissais mourir entre guillemets de par de par cette dépendance affective soit tu te réveilles tu sais ce que j'avais un choix à faire à ce moment-là surtout que moi j'ai déjà traîné avant un deuil d'un papa que j'ai perdu jeune que j'ai traîné parce que j'avais pas le temps j'étais dans le temps ça s'est enchaîné donc forcément tu n'as pas eu le temps d'accueillir aussi ce ce deuil les blessures d'abandon donc comme ce que je t'ai expliqué j'avais plusieurs chapitres à régler les blessures d'abandon la 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 l'adaptance affective le manque de conscience le manque d'estime avoir une maman toxique c'était lourd c'était très lourd alors comme ce que tu as dit ou alors quand mes enfants étaient partis seulement ils n'avaient plus rien à faire parce que ou alors j'allais tomber c'est ça quel est le sens de ta vie à partir du moment où ils partent j'étais morte je n'avais rien seulement c'était une petite feuille comme ça où j'allais me dire allez je te prends en main tu as le droit de vivre tu as le droit de te réaliser parce que tu as des enfants derrière qui doivent te voir bien pour évoluer donc voilà quel raisonnement voilà donc j'ai j'ai travaillé sur moi je me suis fait accompagner par des coachs professionnels et une fois que je me suis sentie on n'est jamais aussi ancré on est toujours à la tête bien sûr c'est un travail on est d'accord on continue mais quand je me suis sentie plus ou moins stable oui je me suis dit maintenant il est temps de te dire Selma qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans ta vie que tu n'as jamais pu faire qu'on ne t'a jamais laissé faire parce qu'on a choisi pour toi complètement c'était la question clé on a fait pour toi à ta place bien sûr on ne t'a pas demandé de rêver toi toi c'était tu obéis et tu fais ce qu'on te demande bien sûr bien sûr ta vie appartenait aux autres en fait aux autres donc je me suis posée et je me suis écoutée comme on a dit mes enfants sont là ils sont stables ils sont bien installés maintenant c'est Selma donc après mon accompagnement donc je me suis posée en me disant maintenant je suis prête parce que je suis prête à dire qu'est-ce que je voulais donc j'ai osé parce que si j'avais passé mon accompagnement je n'aurais jamais pu oser dire ce que je voulais bien sûr bien sûr ça aurait été impensable je ne peux pas je ne savais pas le dire parce que j'ai acquis une confiance en moi et une estime de moi c'est ça qui t'a permis d'accéder justement à la petite au moi c'est ça et de pouvoir aller ressentir qu'est-ce qui te faisait vibrer quelque part absolument qu'est-ce qui me faisait vibrer qu'est-ce qui me faisait qu'allait me faire justement m'ouvrir à cette belle énergie et d'attirer tout ce que je voulais ce que tu voulais exactement donc je me suis posée et j'ai dit j'ai toujours voulu être actrice malgré mon métier qui était mon gantard parce que c'était un métier mais j'ai toujours voulu être actrice c'était dans un coin de ta tête exactement incroyable et donc j'ai pris la décision comme quoi aussi dans la vie il y a des instantés aussi il faut y croire c'est ça et donc la première école d'acting a ouvert il y a 10 ans et je me suis renseignée et j'ai été la première à être inscrite dans cette école tu t'es dit là je ne rate pas le coche première inscrite sur la liste et la première promotion yes yes et voilà que je rentre et voilà que Selma commence à à se réaliser à être bien à s'ouvrir tu étais alignée à ce moment-là oui j'étais alignée toi tu étais alignée et à l'extérieur aussi c'est-à-dire que avec cette première école qui s'ouvrait elle venait pile-poil avec avec ton éveil à toi absolument c'était le cadeau incroyable la synchronicité la synchronicité la synchronicité oui parce que quand tu es quand tu es alignée la synchronicité elle s'installe et moi je le vis je le vis je le vis donc je m'inscris j'ai eu mon diplôme c'était le plus beau jour de ma vie là c'était sur un nuage exactement et la belle vie a commencé à je commençais à recevoir de belles choses de belles étoiles et bien sûr en connaissance de cause tu le sais très très bien quand tu te en thérapie quand tu te positionnes tu attires ce que tu es bien sûr les opportunités se présentent à toi absolument là ça a été un rêve qui a commencé là oui donc je me suis positionnée je me suis dit je suis donc j'existe exactement exactement quelle énergie ouais exactement je suis une actrice c'est comme ça et c'est pas autrement et bien sûr les choses commencent à venir les festivals les rencontres avec les acteurs les rencontres avec les réalisateurs les renseignements ouais tout ça tout le milieu tout le milieu dans lequel je vivais avant je ne le voyais plus ça y est ça y est tu étais dans ton monde à toi bien sûr tu étais dans ta nouvelle réalité absolument ma nouvelle réalité exactement exactement j'avais mes enfants en tant que moi en tant que mère mes enfants et ma part exactement c'est parti de mon équipe comme ta casquette tu sais tu avais la casquette de maman exactement tu avais la casquette d'actrice l'actrice exactement exactement plusieurs facettes de toi oui et bien voilà donc j'ai enchaîné des tournages donc la première fois où j'ai mis le pied dans un dans un tournage et c'était pour moi le plus beau jour de ma vie pourquoi ? parce que dans la vie tout peut arriver tout est possible tout est possible je n'aurais jamais cru que j'allais mettre mon pied dans une série télévisée qui a 5 ans derrière et j'allais jouer dans une 5ème saison incroyable incroyable avant tu regardais tu étais derrière l'écran tu regardais cette série qui avait du succès déjà qui avait 5 saisons déjà non 4 saisons déjà et toi t'es arrivée à la 5ème et là tu passais derrière absolument absolument et surtout ce qui est extraordinaire c'est que je voulais être actrice ça je voudrais mettre le 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 un mot un point sur ça c'est que je voulais être actrice tout en restant digne bien sûr bien sûr parce que j'ai derrière moi un poids qui est je suis une maman où mes enfants ont un regard envers moi de mère avec des valeurs c'est ça c'est exactement ça je suis pas venue vierge à l'âge de 20 ans et je commence alors que j'ai rien derrière exactement bien sûr t'as des bagages aussi avec toi bien sûr j'ai des sacs qui sont avec moi donc je voulais quand même assouvir ma soif c'est à dire accomplir mon rêve mais tout en restant le regard pour mes enfants vis-à-vis de moi et qu'ils soient fiers de moi plutôt que de tout casser exactement ne pas gâcher tes relations avec tes enfants au profit de ton rêve absolument c'est ça absolument absolument et t'es dans ton axe en fait de toute façon t'es dans ton axe par rapport à tes valeurs oui ça c'est ce que je veux dire donc c'était actrice oui mais pas à n'importe quel prix non plus absolument et tout ça ça vient le fait de penser comme ça grâce à mon développement personnel si j'étais pas ancrée j'aurais pas réagi de cette manière là on est d'accord on est d'accord on est bien d'accord c'est tout le développement que t'as fait en amont toutes les graines que tu as semées parce que des fois on dit oh mais ça sert à quoi ça sert à quoi mais attends attends chaque graine que tu as semée elle aura son importance elle est en train de se mettre en place et la preuve en est c'est que les choses après tu les utilises bien plus tard pas forcément dans l'instant T mais ça aura sa place et son importance à un moment donné et c'est exactement ça dans ton parcours voilà et donc j'ai en plus j'ai enchaîné des rôles qui me ressemblaient et que je voulais en fait inconsciemment j'ai attiré suite à mon développement personnel suite à mon ancrage et je tiens je tiens je dis à toute ma communauté un développement personnel est très très important dans tous les domaines dans tous les domaines c'est ça donc j'ai commencé à attirer des rôles que moi je voulais des rôles de mère des rôles de tante des rôles propres des rôles dignes c'est ça magnifique magnifique à la hauteur à la hauteur de tes espérances tu vois ce que je veux dire à la hauteur de tes espérances et aligner à tes valeurs absolument et même par exemple c'est un petit détail parce qu'ils disent que c'est une petite parenthèse que le monde du céléma est un monde plus ou moins je leur ai dit non plus vous êtes ancré plus vous êtes je répète ce mot en crache parce que crache dit accompagnement vous êtes ce que vous représentez ce que vous êtes aujourd'hui si vous êtes respecté on va vous respecter merci Salma merci exactement ça c'est un point mais fondamental le respect il n'est pas à l'extérieur il est déjà en vous c'est toi-même qui l'incarne et après tu vas l'attirer aussi à l'extérieur mais il est déjà en toi qu'est-ce que tu sèmes déjà comme comme graine en toi et ça va être ça va avoir un effet un attrait on va dire à l'extérieur parce que je veux dire si toi t'as semé la graine du respect tu vas attirer ça à toi également absolument absolument et j'ai envie de dire c'est chouette par rapport à ton expérience de venir comment dire redorer l'image aussi du cinéma puisque tu vois ce que je veux dire parce qu'il y aurait beaucoup de parents aussi qui pourraient justement dire à leurs enfants tu vois leur briser un peu leurs rêves etc en leur disant que non ce monde-là il n'est pas il n'est pas bien non exactement exactement non là tu voilà t'incarnes la preuve vivante tu vois ce que je veux dire la preuve vivante que dans le milieu du cinéma c'est d'abord ce que tu es et forcément tu vas attirer aussi les rôles par rapport à toi absolument 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 donc donc voilà donc c'est exactement ça et puis donc j'ai enchaîné des rôles des rôles après des rôles et maintenant je suis non seulement respectée par mes enfants ils m'aiment et en plus vous savez les enfants ils ont leur vie et donc quand ils me voient occupée j'ai une vie ils sont heureux ils sont heureux bien sûr mais bien sûr je ne suis pas attachée à leur on revient à la dépendance affective il faut que tu m'appelles il faut que moi je t'ai éduquée moi je t'ai fait grandir non non une attente bien sûr exactement exactement au contraire c'est une relation saine plus saine il n'y a pas de oui et tout ce que je viens de dire maintenant suite à mon développement personnel à la réalisation de mes rêves ce qui fait que même au niveau de mes relations de ma petite famille aujourd'hui moi j'ai une belle-fille elle est étrangère je ne parle pas étrangère pour toute personnalité mais étrangère en tant que c'est pas ma fille c'est ma belle oui par rapport à tes enfants ouais et donc si aujourd'hui sachant que j'ai perdu un mari et au début avant de faire mon travail j'étais j'avais fait un transfert sur mon fils parce que pour moi c'était lui et ça ça arrive à beaucoup 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 de mamans tout à fait et si tu n'avais pas fait un travail sur moi je peux te jurer que ça aurait été pas facile ma relation avec ma belle-fille inconsciemment bien sûr inconsciemment bien sûr c'est pas fait exprès mais c'est inconsciemment mais tu dis des choses tellement vraies et c'est parce que tu as fait tout ce travail-là qu'aujourd'hui tu as un regard vraiment comment dire en hauteur tu vois tu peux regarder en hauteur et donc du coup j'ai envie de dire oui tu regardes ta belle-fille vraiment avec conscience pas avec inconscience c'est pas comme certaines belles-mères qui vont dire ah elle a volé mon fils ou tu vois ce que je veux dire c'est au contraire tu veux voilà et tu peux changer tu viens redorer aussi le le blason des belles-mamans qui sont au contraire hyper gentilles hyper agréables aussi avec leurs belles-filles etc il n'y a pas que des belles il n'y a pas que des belles-mamans qui sont qui sont durs avec leurs belles-filles au contraire quand on est bien dans ses baskets eh bien on l'est avec qui que ce soit en fait que ce soit la belle-mère la belle-soeur la belle-fille le beau-fils etc parce que tu es alignée aujourd'hui voilà donc c'est exactement ça donc et maintenant ma relation avec moi et plus ma relation est bien avec ma belle-fille plus mon fils est heureux c'est exactement ça c'est ça c'est l'effet ricochet c'est l'effet ricochet mais ça voilà pour toutes les belles-mamans qui nous écoutent voilà pensez enfin si vous aimez vos enfants une fois qu'ils se mettent en couple vraiment accueillez aussi les personnes qui choisissent avec le cœur parce que au plus vous allez les accepter au plus vos propres enfants vont être heureux parce qu'ils vont sentir que les relations sont détendues et non pas tendues tu vois et ça voilà il n'y a pas photo 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 moi je vois mon fils maintenant est parti je suis avec ma belle-mère ma belle-fille elle est très heureuse parce que elle sait que je vais elle va être heureuse tu vois ce que je veux dire donc c'est aujourd'hui voyez parce qu'elle sent qu'il y a de la fluidité qu'il n'y a pas de toxicité qu'il n'y a pas tout ça ça se sent ça se sent donc tout ça si je n'ai pas fait un travail sur moi de trouver mon propre gugaï de pouvoir réaliser mes rêves d'être bien je n'ai plus rien à prouver je suis bien je suis bien et j'ai créé du bonheur autour de moi ça ça se répand tu contamines ça se répand tu vois ce qu'il veut dire c'est contagieux ça se répand sur 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 beaucoup d'impact familial et même au-delà et au-delà bien sûr au-delà au-delà et même au niveau professionnel au niveau professionnel je l'ai senti aussi relation avec mes clients avec mes amis donc moralité tenez-vous en moi tenez-vous en moi exactement exactement ne passez pas ne passez pas à côté on a tous dans nos histoires des on va dire des casseroles des bagages etc et c'est important au lieu de mettre tout ça sous le tapis d'aller les traiter parce que le problème beaucoup pensent que non c'est rien c'est rien mais en fait ça continue d'être actif qu'ils le veulent ou non ça continue d'être actif et ça continue d'agir dans vos interactions avec les personnes et là le travail que toi t'as fait Selma c'est vraiment d'aller regarder ce qu'il y avait sous le tapis c'était pas forcément agréable c'était pas forcément facile mais c'était nécessaire pour avoir la vie que tu as aujourd'hui c'était nécessaire c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu dis tout est possible etc bien sûr que tout est possible mais il y a un prix à condition que vous ne fassiez pas les autruches tu vois ce que je veux dire si les gens voilà tout va bien je vais bien non j'ai pas de soucis non j'ai pas tu vois ce que je veux dire si tu fais l'autruche c'est ton passé qui continue à te tirer en fait c'est ton passé qui continue de te dicter de te diriger et ton passé il est associé à des croyances il est associé à des croyances et des croyances généralement limitantes surtout ça surtout ça et il faut justement beaucoup travailler justement j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure même chez nous au Maroc on est très très porté sur les croyances limitantes bien sûr bien sûr c'est ça qui te fait traiter c'est comme si t'avais on imagine c'est comme si t'avais un boulet en fait à la jambe ou aux deux jambes alors pour avancer ça veut pas dire que tu peux pas avancer mais tous les efforts que ça va te demander te solliciter pour pouvoir avancer un tout petit peu alors que si tu travailles sur ces boulets justement c'est t'avances beaucoup plus beaucoup plus rapidement fluidement énergétiquement tu te sens libéré tu te sens très libéré c'est une énergie aussi même pour toi toxique parce que tu es dans la pourquoi et comment et si et ça non on revient on lâche et prise exactement beaucoup trop moi même le lâcher prise tu as fait beaucoup de bien c'est ça c'est ça c'est magnifique merci pour ton expérience Selma parce que vraiment les gens ont besoin d'entendre en fait que justement il n'y a pas de fatalité moi c'est ce que j'aime en fait aussi dans mon métier quand j'accompagne des personnes c'est de leur montrer qu'il n'y a pas de fatalité tu peux avoir eu voilà tu peux avoir grandi dans un milieu toxique tu peux avoir eu des parents maltraitants tu peux aussi ne pas avoir eu de parents du tout tu peux voilà ne pas avoir été entre guillemets béni etc par ton enfance mais c'est pas parce que tu as eu beaucoup de souffrance dans la vie que tu dois y rester c'est ça qui est là tu vois ce que je veux dire à un moment donné c'est toi qui te prends en main et qui décide d'honorer ta vie et là tu vois t'as fait ce travail où tu t'es posé et tu t'es dit bon maintenant je vais aller penser je vais aller voir ce que cette Selma a à me dire cette Selma qui est à l'intérieur de moi c'est quoi ses rêves c'est quoi qu'elle a envie pour se réaliser et ça c'est nécessaire et les gens ne prennent pas le temps aussi de se poser tu vois le temps que tu as pris pour beaucoup c'est du luxe ah j'ai pas le temps de me poser j'ai pas le temps de me poser ah c'est la course la course la course mais en fait c'est tellement nécessaire tellement nécessaire de se poser de se recentrer tout commence à l'intérieur absolument absolument et surtout toi qui me parlais de lumière ça m'a touchée je te remercie énormément c'est que nous avons tous une lumière à l'intérieur de nous-mêmes tout à fait tout à fait juste à faire ressortir et elle a envie elle a envie de sortir elle a envie de sortir c'est ça c'est juste qu'on met des couches et des couches et des couches et des couches qui font qu'on n'en voit qu'une infime partie mais l'idéal c'est vraiment qu'elle puisse que vous puissiez rayonner et je pense Hayat que quand tu fais sortir ta lumière tu deviens vibratoire exactement tu deviens vibratoire tu te fais un cadeau immense mais aussi par expérience je ne dis pas n'importe quoi je te dis ce que je vis est ce que je vis tous les jours c'est ça c'est un cadeau pour toi et un cadeau pour toutes les personnes qui te rencontrent oui tu vois ce que je veux dire c'est un cadeau pour toi et pour toutes les personnes que tu rencontres parce que ta lumière va venir faire écho à la lumière des personnes même si elle est enfouie ça va leur montrer que ah mais je donne de l'espoir 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 c'est ça ce que je veux faire vibrer aux gens c'est cet espoir de me dire regarde dans la vie dans laquelle j'étais regarde maintenant aujourd'hui et surtout que cette lumière par la grâce de Dieu qui est là je la transmis c'est ça mais c'est ça mais de toute façon tu irradies autour de toi tu vois ce que je veux dire en fait tu n'as rien à faire juste être aujourd'hui c'est juste être et tu irradies et c'est les gens qui viennent vers toi c'est les gens qui viennent vers toi parce que tu es comme un aimant c'est ce que je veux dire oui un aimant un aimant le niveau vibratoire le niveau énergétique que tu as fait que tu vas attirer naturellement en fait les personnes les personnes vers toi et ce qui est magnifique aussi qui est très important c'est que même les personnes toxiques je ne les vois plus mais bien sûr pourquoi mais je ne les vois plus vous n'êtes plus au même niveau vibratoire c'est ce que je veux dire c'est juste comme dans une station radio tu sais quand tu cherches ta station radio ben toi tu es sur une fréquence et eux ils sont sur une fréquence donc vous ne pouvez pas vous croiser eux ils vont être là toi tu es à une autre fréquence donc du coup tu vas rencontrer au contraire des personnes qui sont sur la même fréquence que toi voilà c'est exactement ça c'est exactement ça et je le vis je le vis quotidiennement Hayat ouais mais c'est pour ça quand tu dis tu ne les vois plus c'est pas qu'ils ont disparu du monde ils ne sont pas sur la même longueur de là ils ne sont plus dans ta réalité en fait et c'est ça qui est magnifique à partir du moment où toi tu n'es plus toxique pour toi et où tu as à élever ta fréquence et pour les autres et bien tu rencontres et pour les autres alors moi tu ne rencontres plus les mêmes personnes tu dis oh tu étais étonnée de rencontrer non non d'ailleurs si je n'étais pas dans la belle vibration je ne t'aurais pas rencontrée ah merci beaucoup Selma merci beaucoup nous c'est nous c'est un coup de coeur toutes les deux c'est vraiment vraiment je ne t'aurais pas rencontrée tu ne m'aurais pas sentie et je n'aurais pas eu ce plaisir de faire ce postcard avec toi parce que vraiment tu es juste exceptionnel mais moi une toute façon je t'avais dit je t'ai demandé à toute la communauté d'aller vers toi et de faire un accompagnement avec toi parce que tu peux rejaillir les lumières qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes tu es capable de les refaire rejaillir vraiment c'est tellement important c'est tellement important on ne sait pas jusqu'à quand tu vois c'est ce que je dis toujours c'est que notre vie elle est tellement précieuse on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir et l'idée c'est vraiment de vraiment de de prendre la direction de cette meilleure version de soi-même peut-être qu'on n'atteindra jamais cette meilleure version mais au moins si on doit partir on sera toujours sur ce chemin-là oui tu vois oui absolument exactement exactement et au moins tu te dis au moins si tu t'appartires au moins tu as la conscience tranquille tu fais de mal à personne tu fais de faire que du bien la conscience tranquille exactement et aussi le fait de dire j'ai fait le maximum pour honorer ma vie oui tu vois ce que je veux dire parce que notre vie même si pour beaucoup voilà ils n'en ont pas conscience notre vie est vraiment précieuse et tant que notre coeur il bat etc on peut faire tellement de choses on peut changer nos réalités on peut aller dans le champ des vraiment le champ des possibles ça grandit et ça c'est parce que ton coeur il bat c'est parce que tu es en bonne santé parce que tu peux encore faire des choses une fois que le coeur il s'arrête de battre ça y est tu ne peux plus dire ah oui il fallait que je fasse ci il fallait que je fasse ça etc c'est pour ça que l'idée de cette de cette conscience que notre vie est précieuse est fondamentale et de l'avoir au quotidien vraiment en tête pour que chaque jour c'est c'est des saveurs c'est parce que je veux dire tu te lèves de bon matin et tu es déjà dans la gratitude aujourd'hui il n'y a plus à à démontrer les pouvoirs de la gratitude il y a tellement d'études qui ont montré justement les bienfaits de la gratitude et c'est ça c'est quel est ton état d'esprit je vous pose la question les pilotes quel est votre état d'esprit déjà dès le matin en fait si dès le matin vous êtes grincheux vous êtes en train de vous comprendre etc vous êtes déjà en train de vous contaminer en train de vous croyant exactement et la fréquence qu'est-ce qu'elle fait elle descend elle diminue c'est une gymnastique je ne dis pas que voilà en un claquement de doigts comme Selma elle n'a pas changé en un claquement de doigts ça a été long comme tu dis Selma il y a eu plusieurs chapitres à travailler etc et c'est un travail continu quand on fait ce travail sur soi c'est un travail continu je ne m'arrête pas je ne m'arrête pas bien sûr mais bien sûr on ne s'arrête jamais on est dans le flux de la vie en fait on est dans le flux de la vie et comme tu évolues aussi il y a forcément des choses aussi à améliorer des choses à revoir des choses à mettre de côté mettre des nouvelles choses donc une fois que tu es dedans tu es dans cet éveil dans cette conscience mais ce n'est pas une contrainte ça devient une hygiène non c'est un pur bonheur c'est ça parce que comme dans tous les domaines oui comme dans tous les domaines c'est un domaine qui est vaste votre domaine est un domaine vaste donc il y a toujours de la recherche il y a toujours de nouvelles choses et donc nous on est là on ne peut pas s'arrêter nous aussi on apprend c'est ça on se postique à chaque fois moi ce que je savais hier je ne sais pas aujourd'hui ce que j'ai appris aujourd'hui avec toi je ne savais pas hier c'est ça on apprend tout le temps on apprend tout le temps et les études nous montrent justement à chaque fois en fait les possibilités de notre cerveau avec les neurosciences avec la plasticité de notre cerveau enfin il y a tellement de choses il y a tellement de choses donc du coup on ne peut pas être figé en fait on ne peut pas être figé on est dans le flot de la vie c'est ce que je veux dire on est dans le mouvement ouverture ouverture pour rester dans l'ouverture c'est exactement ça ça c'est la clé l'ouverture la sensibilité bien sûr c'est ce qui a fait l'évolution de l'homme et de l'humanité j'ai envie de dire ouvrez-vous ouvrez-vous donnez de l'amour donnez de l'amour c'est ça et ouvrez votre cœur ouvrez votre cœur voilà malgré que vous ayez eu des expériences peut-être déroutantes ou qui vous ont fait souffrir etc l'idée c'est que le cœur doit rester toujours toujours ouvert malgré ce que vous avez vécu parce que sinon ça veut dire que ces expériences-là auront eu raison de vous et auront verrouillé votre énergie en fait auront verrouillé votre cœur et donc du coup vous êtes comme dans une prison vous êtes absolument et c'est vous qui avez la clé le pire c'est ça c'est-à-dire que la clé c'est vous qui en êtes détenteur donc allez ouvrir cette clé exactement allez la chercher c'est ça allez la chercher complètement complètement Salma dis-nous un petit peu quels sont tes projets les prochains projets à venir alors donc mes prochains projets je suis sur un projet de série télévisée maroco-africain yes parce que vous savez que maintenant nous allons organiser la Côte d'Afrique et les Moods 25 ça va arriver les relations avec l'Afrique subsaharienne on a une très très bonne relation avec eux le marché du cinéma africain est en train de se mettre en plutôt le subsaharien avec le nord d'Afrique est en train de se mettre en place donc il y a un réalisateur et donc ça tombe bien que tu t'en parles parce que ça revient à tout ce qui est développement personnel et voilà et j'ai attiré exactement alors qu'il ne savait pas que j'étais dans ce domaine là et je vais t'expliquer c'est terrible incroyable et c'est terrible et ce qui s'est passé c'est que donc un réalisateur guinéen de la Guinée équatoriale a voulu faire une série télévisée sur la rédemption ouais et la série s'appelle la voix magique ouais et voilà qui m'appelle pour un casting et j'ai été élue j'ai été choisie pour pour jouer dans ce film et je vais faire partie de la parce qu'il y aura trois saisons la première saison où les hommes il y a mille ans travaillaient tout ce qui est chakra tout ce qui est magnifique c'était spontané chez eux ils ne l'avaient pas appris pour eux c'était la vie c'était la vie c'était spontané chez eux et ils ont travaillé ça il y a mille ans et la deuxième ouais vas-y et donc donc il y a trois générations la génération donc comme je t'ai expliqué ils ont travaillé les chakras les 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 la deuxième génération n'a pas profité de de cette et donc comme c'était transgénérationnel la troisième génération à profiter ouais à profiter donc de cette de tout ce qui est énergie tout ce qui est la rédemption ouais c'est ça exactement et donc la série s'appelle la voix magique et moi aujourd'hui à travers mon parcours c'était juste incroyable comment ça a attiré c'est ça il m'a fait moi il m'a choisi entre une dizaine d'actifs pour jouer un rôle et un rôle principal une fois j'étais dans la rédemption alors qu'il savait rien de moi c'est ça c'est rien de moi mais ouais c'est ce que tu c'est l'énergie que tu dégages qui a fait que et dans dans le casting il m'a dit t'as une lumière et j'ai besoin de cette lumière ça m'étonne pas ça m'étonne pas non mais c'est ça je t'ai dit tu vas attirer de toute façon les personnes à toi et les personnes vraiment alignées avec avec tes valeurs donc même s'ils te connaissaient pas personnellement ton énergie faisait que c'était toi et pas une autre voilà et c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit tout à fait notre équipe on a besoin de personnes comme ça on n'a pas besoin de personnes négatives on a besoin de personnes positives c'est clair c'est clair et puis il y a des messages à véhiculer aussi et oui derrière cette série donc travers les émotions et beaucoup de choses parce que moi il y a des choses sincères en moi je ne vais pas jouer exactement ça va être tellement tu vas dire mais elle est super mais en fait tu vas l'incarner je vais l'incarner non c'est trop puissant et là il y a donc des super projets à venir donc là on commence au mois d'août ses tournages et puis je suis sur d'autres projets qui sont en cours c'est juste que maintenant c'est la période des fêtes donc on reprend vers le 5 ou le 6 juillet d'accord et puis nous avons incha'Allah en novembre nous avons le festival du cinéma avec tapis rouge à Agadir dont j'ai été nommée j'ai été nommée directrice artistique du festival wow félicitations merci ça va être juste une dinguerie ça va être dingue 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 que de beaux projets je fais partie et ça c'était pour moi c'était le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir c'est que j'ai été je suis partie d'une association je suis vice-présidente d'une association des élèves artistes des quartiers défavorisés wow regarde j'ai la chair de poule et c'est incroyable nous avons fait la sixième édition cette année on a fait le festival et on a déniché des enfants juste incroyable dans les quartiers populaires alors là c'est incroyable et il y en avait une je peux te dire on l'a pris c'est une rescapée et chaque fois que j'en parle j'ai les larmes aux yeux une rescapée du tremblement de terre de la France j'imagine même pas elle a joué dans un téléfilm qui est le titre s'appelle remplace mon père ça veut plaisir oui c'est clair remplace mon père et elle a joué ce qu'elle a vécu ça devait être puissant ça devait être wow c'est son enseignant qui lui donnait tout l'amour et lui a dit est-ce que tu peux prendre la place de mon père parce qu'elle vivait qu'avec son père et elle a tout perdu il lui a resté que son maître d'école c'est ça c'est ça et comment elle a joué une petite fille de 6 ans c'est juste incroyable donc tout ça c'est ça fait partie de mon équipe rien que l'histoire déjà elle est émouvante et en plus ça lui fait écho à sa propre vie elle a su jouer et on l'a on l'a arrachée et elle ira loin cette petite mais c'est certain c'est certain il a fallu qu'il y ait le tremblement de terre on aille sur place on passe des castings à des enfants et qu'on les prenne et on la choisit elle mais elle ira très loin et on est là parce qu'elle est très loin elle va venir avec mon festival mais c'est ça mais c'est ça qui est beau c'est que justement ces rencontres-là ces destins que tu changes parce que la vie a changé mon destin je veux faire changer le destin des autres magnifique je vais y arriver c'est trop beau c'est trop beau merci merci d'honorer ta vie et surtout aussi d'impacter autant tu vois ce que je veux dire t'es en train de contribuer aussi à ta manière par le biais du cinéma justement à un monde meilleur et de donner sa chance finalement à énormément à énormément de monde donc c'est un rayon de soleil merci beaucoup Selma merci même toi je te remercie infiniment pour ce merveilleux partage je t'en prie pour tout ce que tu m'as tout ce qu'on a partagé tout ce qu'on a même ta lumière aussi je t'en prie et mille merci encore à toi je t'en prie et au plaisir de te revoir inchado merci beaucoup Selma les amis les pilotes je vous mettrai les coordonnées des réseaux où vous pourrez retrouver justement l'actualité de Selma vous allez voir elle fait des choses incroyables donc suivez-la parce qu'elle est elle est magnifique elle est magnifique merci merci beaucoup merci je te remercie infiniment et à très vite inchado à très bientôt au revoir au revoir très bonne journée au revoir au revoir